Le ski comme sport est considéré par les meilleures activités de loisirs pendant l'hiver. C'est un sport d'aventure de consistance physique et de souplesse. Un skieur glisse sur une piste de ski constituée par deux parties. Une partie A'B' rectiligne et inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Une partie BC rectiligne et horizontale voire figure, pas figure rire. L'atteigné au 7G 9,8 ms-2, atteigné la masse totale du skieur et ses accessoires 65 kg, angle d'inclinaison alpha 23 degrés. On néglige la résistance de l'air. Premièrement, étude du mouvement sur le plan incliné. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système S constitué par le skieur et ses accessoires dans le repère AIJ, lié à un référentiel terrestre considéré galilien. Le système S se met en mouvement sans vitesse initiale depuis le point A. Le système S se met en mouvement sans vitesse initiale depuis le point A, confondu avec G à l'instant T0 égale à 0. Mais bien, le contact entre le plan incliné et le système S, le skieur et ses accessoires, se fait avec frottement. La force de frottement est constante d'intensité f est égale à 15 newtons. En appliquant la deuxième loi de Newton, montre que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vg du mouvement s'écrit sur la force. Donc, là, on est dans la première partie. Oui, il y a la partie AB. Il y a la partie AB. La première question. Le propre équation différentielle vérifiée par vitesse. C'est ce que tu veux dire? C'est que tu veux dire accélérations. Là-bas, on peut feelings accélérations d'iciens d'iciens de levicient, après, on va remplacer cette accélérations par derivée du vitesse sur Vt. Jesus est une équation différente, c'est-à-dire afficher la derivée. On va dire que c'est le deuxième loi de Newton, on va s'éthapes. Le recours d'un système Réauté. Si, ce n'est pas. Le prof qu'il y a dit qu'il y a de l'analyse, skieurs et ses accessoires ou à l'ensemble ou bien s men bed bilan des forces le système se met à combien de forces deux forces deux forces le poids paye et la réaction du plan air soit c'est bien peu air ou les c'est ben là un peu surtout la main c'est une force de frottement ou air 1 c'est une compo zante c'est une composante normale, libre ici il y a une r ou t'hanna il y a une jauge il y a un jauge il y a son poids il y a son poids il y a une réaction réaction du plan nous devons mettre en place nous allons commencer avec l'échema c'est un peu l'aurpair l'aurpair est obligatoire on va sortir le plan la plupart disent les forces que sont l'intérieur le corps par exemple l'axe estade c'est pas le cas c'est un peu l'origine j'ai deux repères, mais je vais dire que j'ai une translation. Je vais vous donner un exemple, c'est l'axe au Y. Les forces sont les joues. Pour P, c'est du G vers le bas. C'est le poids P. Pour R, puisque le mouvement se fait avec le frottement, donc R va être incliné sur le sens inverse du mouvement. Donc, c'est la réaction du plan R. Très, très bien. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Quelle est la phrase ? Je vais vous donner un exemple. La phrase est la phrase. Dans un référentiel, dans un référentiel terrestre supposé galiléen. On applique la deuxième loi d'une autre. On applique la deuxième loi d'une autre. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération H. C'est une belle projection. Une belle projection. Une belle projection. Projection sur l'axe OX. Quand on dit la projection de l'axe OX, c'est l'axe principal du mouvement. L'axe OY qui est secondaire. Le mouvement se fait suivant O OX. Très bien. D'abord, je vais vous donner un exemple. Les composants. Je vais vous donner un exemple. D'après le schéma. Sur OX, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. PX plus RX est égale à MAX. Bien. Ils vont vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Ils vont vous donner un exemple. Pour projeter les forces. La projection de l'P, c'est une projection normale. On va vous donner un exemple. Il y a un exemple. Le composant. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie un triangle rectangle. Je ne don't qu'à l'alpha. Et même si je n'ai pas de l'alpha, je ne vous remercie. Alors, comment vous avez-vous fait ? Vous avez-vous fait une angle alpha, et vous avez un triangle triangle de la gauche. C'est B et X. Et ce qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? B et Y. Ah, oui. C'est ce qui est le angle alpha. On va vous donner une méthode. C'est que la sum des angles dans le triangle est une forme de 3. ce qui est le premier à l'a ? Alpha. Ce qui est le premier à l'a ? 90. C'est une grosse grosse quantité. Ce qui est le premier à l'a ? 400 et 1000. Alpha plus 90 plus 90 plus 90 plus 1000. Et il y a 200. Il faut dire que le premier à l'a. 90. C'est le premier à l'a. C'est le premier à l'a. Et il faut avoir un premier à l'a. C'est le premier à l'a. Si on a l'a, Px, c'est un opposé par rapport à l'a. Opposé à une carrière. Sinus. P fois sinus alpha. Px et x ont le même sens. Donc, on dit plus. Très bien. Rx. Si je fais la projection, on dit R. Suivant x. R. R. Une composante. F. Si je fais la projection suivant y. R. Une composante. R. Donc. Projection de R. Suivant x. F. Projection de R. Suivant x. F. F. Puisque F et x. Deux sens opposés. Moi. Et égale à la masse. Ou à l'accélération. A. J. R. R. Deux sens. Ou à l'accélération. A. À l'accélération. On le entendre. Par rapport au C. A. Deux sens. Encore une parenthèse. Normalement. Par rapport au C. Un accélération. Normalement. A. C. Absolute. Deux sens. Deux sens. suivant au x au carré plus composants suivant au y au carré alors qu'en normal ou puisque 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 le mouvement se fait puisque le mouvement se fait seulement suivant au x seulement suivant au x automatiquement dans l'accélération suivant au y il est égal à zéro il est en train de se faire l'accélération il est en train de se faire la variante si je ne varie pas ma position ne vais-jecoumx عن dév y ne vais-jecoumx عن dév y ne vais-jecoumx عن dév y le corps a qui est charrake mais y d'en qui est constatant y a y a y a y a y a y a y a suivant au x au y alors qu'en n'a pas variante suivant au y donc qu'en n'a pas à y l'e l'a il est y qui est en train de se faire 0 il est en train de se faire à la fois qu'il est en train de se faire C'est normal qu'on peut faire la valeur absolue de l'AX. Il y a AX positif. Donc, il y a AX. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La professeur s'applique sur une équation différente. Si vous voulez faire l'équation différente, vous pouvez faire l'équation différente. L'équation différente, c'est l'équation différente. Donc, c'est bon. Je vais faire l'équation différente. On se mettrai un gros 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 m va être dvg sur dt et m va être g fois sin alpha et m va être m et c'est la question équation différentielle vérifiée par la vitesse la deuxième question la solution de cette équation différentielle est de la forme vg de t est égal à b fois t plus c détermine les valeurs de bs c'est la question c'est l'électricité des pôles rc ou des pôles rn je me suis dit le prof à j'il n'a qu'à l'eau d'où les compétences de l'électricité on l'a tomlé sur la mécanique parce que je voulais les voitures toujours les compétences d'une manière générale ou la qui fixe les compétences par les leçons à l'équation différentielle de premier ordre sa solution s'écrit sous forme a expo moins d'até plus b à l'état que l'austade tu m'aïa ou la non, nous allons déiger que la nouvelle et je peux donner une yine ici d'un côté la question pour moi, je voulais dire qu'elle ne le fait pas, moi n'aim pas de me permis de me servir de Monde est-elle de mettre ici, je veux dire j'en remplace j'en remplace je veux dire j'en remplace je veux dire j'en remplace j'en remplace j'en remplace j'en remplace je vous à l'élection de la nouvelle et je vais aller et celui qui est égal à b fois t plus c c'est l'élection de la nouvelle et celui de l'élection ni à la b et à la c. Donc, comment on va faire la nouvelle nouvelle ? Puisque, donc, on a une derivée. On va faire une derivée. Si on a une derivée la vitesse dvg sur dd, comment on va faire la nouvelle nouvelle ? On va faire la nouvelle nouvelle. Donc, ce que nous n'apprenons pas. Tu peux le dire pour que tu ne s'apprenne pas. Tu peux le dire, tu peux le dire par analogie. Dvg est égal à une expression. Dvg est égal à b, alors b c'est l'expression. Tu peux le dire par analogie. Par analogie. Par analogie. Comme ça. Me dispara une expression. Celui-là est là. Ce ne s'apprenyaίons pas. Alors, alors b est égal à j'essaie sin SCP-L-F sur la xD. Quelque chose b. Quelque choseelle est ? Quelque chose c pour Championship. C'est akBE. De toute l'évolution du nom, la ??? de la santé est úplée, d'abord, nous allons ajouter une étape ici, et nous allons ajouter une étape à l'instant T0 et T0. Nous allons ajouter quelque chose. Nous allons ajouter quelque chose. Nous allons ajouter quelque chose dans la solution. Nous allons ajouter une étape ici. C'est-à-dire une étape à l' nói, sur le lien de nous, il y a c'est Vg, lorsque T est-égala 0. Et dans les données de nous, nous allons ajouter des données de nous. Je vais Quand T est-égala 0. C'est quoi ? C'est V0. C'est quoi ? C'est V0. C'est quoi ? C'est V0. C'est V0 et l'initial. Donc V0 et le temps de 0. Donc, si nous allons faire l'analogie sur cette alors l'expression de vitesse l'expression de vitesse c'est que donc l'expression de vitesse c'est l'équation horaire de vitesse c'est l'équation horaire de vitesse automatique question suivante déduire la valeur de Tb l'instant du passage du centre d'inertie G par la position B avec une vitesse est égale à 90 km par l'heure je m'attaque le prof je m'attaque le prof une vitesse je m'attaque un instant je m'attaque une vitesse 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 c'est l'équation horaire de vitesse je m'attaque une vitesse je m'attaque une petiteaine de vitesse je m'attaque une vitesse c'est l'afri de vitesse je m'attaque une vitesse B. Donc, je vais vous donner un point B. Je vais vous donner un point B. Je vais vous donner deux points. C'est ce qui est VB. Donc, c'est VB. C'est égal à G fois sin alpha moins F sur plus 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 T B. Je cherche T B. Donc, T B, je vais vous donner un point B. T B est égal. Alors, je vais vous donner un point B. Parce qu'il y a VB où il y a G sin alpha moins F sur plus T. Expression latérale moujoudre. Il y a un piège qui est à l'heure. C'est ce qui dit que la valeur de la valeur de VB est un mètre par seconde. Il y a un peu plus de régime. Il y a une valeur qui est à l'application numérique du Réal. Il y a une valeur de la valeur de VB Il y a une valeur de VB doit être un mètre par seconde. Il y a une valeur de VB pour les kilomètres par heure. Donc, la première chose, il faut convertir les kilomètres par heure en mètre par seconde. . . . . ennuiat jude viz par 3,6 aql a l'air saffi de brande l'application numérique en basterna y basique fini tb aigar taini ya tessayin yaak donc on ya taini tessayin sur 3,6 jay 9,8 fois sin 23, moins f, je pense 15, à la masse 60. Si on a une erreur ou une autre, c'est que la calculatrice est en 2 degrés, la calculatrice est en 2 degrés. Si on a considéré la valeur de Tb, c'est en seconde. 6,94 seconde. D'abord, nous avons la question 1,4. Un 4, trouver l'intensité R de la force exercée par le plan incliné sur le système S. Je vais vous faire la question 4. Un 4. Puisque R a deux composantes, il faut écrire que R intensité, c'est la racine carrée de F au carré plus Rn. Heureusement, aujourd'hui, F a deux composantes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons Rn. F a deux composantes, nous faisons la composante normale. Pour déterminer la réaction normale de la réaction R, normalement, R est la racine carrée de F carré plus Rn au carré. F, donnez-vous l'exercice. Rn, je trouve le schéma. Rn qui est suivant Y. Donc, pour déterminer la réaction normale, il faut projeter la deuxième loi de Newton suivant au Y. Donc, je vais vous donner la réaction de la deuxième loi de Newton suivant sur O, sur O, sur Y. Je vais vous donner la réaction de P y plus R, Y, A est égale, M A, Y est égale, 0. Je vais vous donner la réaction de P y plus R, A, Y, A x, 0. C'est bien. Pourquoi ? Pourquoi ? seulement suivant O X, n'est-ce pas ? Non, nous allons dire R N de l'avant, alors qu'est-ce qu'il y a R Y ? Nous allons faire un projet de 1 et nous allons dire R N, c'est-ce que c'est ? Nous allons dire qu'il y a un composant, laissons avec nous. Nous allons dire qu'il y a un composant. Dans l'analyse de P Y, nous allons dire que P Y par rapport à Alpha, qu'est-ce que c'est ? Adjacent, adjacent dans le cas, en cosinus. Donc, on va dire qu'il y a un objectif, P cosinus Alpha. Et bien, on a P Y et O Y ont deux sens opposés, donc moins. Adjacent, R, projection R à Y, c'est-ce qu'il y a R N ? Ensuite, on va dire R N. Puisque R N et Y ont le même sens, donc plus est égal à R. Alors, R N, dit-il normalement, est égal à P cosinus Alpha, c'est-à-dire M fois G fois cosinus Alpha. C'est-à-dire R N. Mais une belle, je remplace R. Il y a R racine carrée, dit F au carré, plus M fois G fois cosinus Alpha, plutôt au carré racine carrée. Application numérique, R égale racine carrée. F, on a 15 N, donc 15 au carré, plus, on a le cas. La masse, on a 65, je pense, 65 fois 9,8 fois cosinus 23 en degré, le tout au carré racine carrée. Est-ce que vous Saying�ast ? La masse, c'est la masse, la masse r égale. La masse, c'est la masse chegar sur mon bond. La masse, c'est ma masseuse 5Rob,林 degré Bunun. C'est-à-dire Rover, c'est 500 et 898 N. Très bien. D'abord, on va lire une étude du mouvement sur le plan horizontal. D'abord, regardez comment faire l'aufent de le plan horizontal bord de C. Deuxièmement, partie BC Le système S continue son mouvement sur le plan horizontal B'C' pour s'arrêter à la position C Le contact entre le plan horizontal et le système S se fait avec frottement La force de frottement est constante d'intensité F' Il n'y a pas de dire qu'il y a pas de dire Le ce qu'il y a supposant qu'il y a A ou A ou Le ce qu'il y a supposant qu'il y a A ou l'haja L'européa va se mettre en place Nous allons nous mettre un peu de là A ou Vous voulez que vous avez un naxe ou X Deuxièmement, on va vous laisser un naxe ou Y Deuxièmement, on va nous mettre un naxe ou Y Deuxièmement, on va nous mettre un naxe ou Y On va nous mettre un naxe ou Y Les forces qui nous ont ici sont deux forces Nous avons le poids de J vers le bas. Et on a la réaction du plan R. 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 En bref, dans un référentiel terrestre supposé galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de M. Newton. La réaction du plan R. 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 plan R. La réaction du plan R. La réaction du plan R. plan R. La réaction du 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 plan R. VX de T est égal à AX' fois T plus V0X. Normalement, le premier si vous voulez dire AX' est AX' T plus C. Vous avez dit que c'est d'après les conditions initiales, il y a V0X. Le jour où je vais vous donner V0X. Le jour où je vais vous donner V0X. Nous avons un changement de mouvement. Nous voulons ce qui est d'un point. Par exemple, il est l'origine des dates à nouveau. C'est l'entraper B qui vont dire que c'est zéro, à éte égal à zéro. On peut dire que X0, on peut dire que C'est de XB. Et qui veut dire que V0, ça veut dire que C'est de VB. Alors, ce qui est V0X, c'est de la sauce, c'est de la science. c'est une équation horaire de vitesse. C'est une équation horaire de vitesse. On va dire au point c. On va mettre les variables. On va mettre les variables. On va mettre ça et on va mettre ça. C'est une équation horaire de vitesse. C'est une équation horaire de vitesse. C'est une équation horaire de vitesse. Pour déterminer la distance baissée, il faut tout d'abord écrire l'équation horaire du mouvement. C'est une équation horaire de vitesse. On va mettre ça. On va mettre ça. Déjà. Deux points. Nvx de t est égal à a'x fois t plus vd. Mais on sait que vx de t est dérivée de x de t sur dt par primitive par primitive et en utilisant les conditions initiales on trouve. On va mettre ça. É en assurant les variables. Les variables on dérivée de ça. Min cerebral, tu vas et remplir une expérience horaire d' 직접 básicamente de l'équation horaire d'Entern turclé. xb c'est une équation horaire je vais dire c'est un point c c deux points je vais dire il va 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 dire xc xb je vais dire distance c'est le cas je vais dire il va dire il va dire un demi a prime x fois tc au carré plus vb fois tc ce vais dire c'est le cas un demi moins 3 8,33 au carré plus métres Sous-titrage ST' 501